Pour cette rencontre, conversation avec Marcello Foyce, merci beaucoup, on est très très heureux de vous accueillir à la Comédie du Livre, de vous présenter brièvement, mais avant ça je voudrais remercier Antonella qui est d'à vos côtés pour l'interprète d'Ariane qu'elle va faire, et puis ma voisine d'être droite, Fabienne, qui est comédienne et qui nous lira des extraits, qui nous lira du Foyce. Marcello, vous êtes née, alors j'imagine que beaucoup d'entre vous ici l'ont lu et le connaissent, mais très rapidement je vous, très brièvement je vous représente. Vous êtes née en Sardaigne, à Nuoro, vous êtes romancier, nouveliste, dramaturge, écrivée pour le théâtre, pour le cinéma, pour la télévision, mais vous m'avez confié récemment que vous aviez commencé par la médecine, et ça je ne le savais pas, c'était un scoop et peut-être je ne suis pas la seule à le découvrir ici. En 1992, vous publiez votre premier roman qui s'appelle Picta et qui rencontre qui remporte le prestigieux prix Italo Calvino. Après quoi, vous allez être très prolifique, vous publiez plus d'une vingtaine de livres, vous dites que vous voulez aborder des réalités sociales et politiques italiennes dont vous voulez dans vos livres montrer les aspects les plus saillants, les plus inquiétants. Et, notamment, vous faites sensation avec une trilogie policière, une trilogie historique et policière qui s'appelle la trilogie Bustiano. Bustiano parce que, basé sur un héros, un protagoniste qui s'appelle Sebastiano Sarda, qui est un héros avocat, journaliste, poète, enquêteur, dans la sardaigne de la toute fin du 19e siècle, au moment de l'unification italienne, et qui est composé de trois livres, Saint-Pré-Caro en 1998, Sans du ciel en 1999 et Les Horses du vent en 2002, ça ce sont les titres des parutions françaises au seuil. Voilà. Alors, ça serait un peu fastidieux et trop long de dénumérer toute votre oeuvre. Donc, je saute très vite, Mémoire du vide en 2006, La lignée du Forgerou en 2011. En 2015, Cris, Murmure et non pas Cris, Murmure et Régissement, qui est le dernier traduit chez nous et dont on va parler, bien entendu. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Au tout départ, c'est-à-dire, mettons dans les années 90, qu'est-ce qui vous pousse vers le diallo, c'est-à-dire vers le programme ? Allora, bonsoir. Intanto, vi ringrazio per avermi invitato e sono molto contento di essere qua. Il periodo è un periodo molto francese, per me e questa è una cosa molto importante. Il mio cognome è anche un po' francese, quindi mi sembra un po' di tornare… Infatti, mi sono messo una cosa molto francese, addosso. Perché ho detto qua facciamo un po'… no? J'ai écrit beaucoup, peut-être trop, mais c'est que la écriture et la letture sont vraiment la raison de mon existence. Donc, je peux répondre à ta question, disons-tu que j'aime les histoires qui se rapportent au public, c'est que j'aime les histoires belles, écrit bien. Et donc, c'est le mot pour lequel j'ai l'impression d'être adapté. Tout d'abord, merci, merci de m'avoir invitée, je suis très contente d'être ici. Pour moi, c'est une période très française. D'ailleurs, mon nom, Foy, c'est un peu français. Vous voyez, j'ai même mis un t-shirt un peu français. Voilà. Donc, j'écris beaucoup. Pour certains, j'écris même trop. Mais en fait, l'écriture est très liée à la lecture. Et l'écriture, la lecture sont la raison même de mon existence. Donc, j'aime les histoires, j'aime les belles histoires bien écrites. Et donc, voilà pourquoi je me suis adressée à ce genre littéraire. On va retourner encore peut-être un tout petit peu plus en amont de ça, puisque vous avez spontanément évoqué l'écriture, mais avant la lecture, l'importance de la lecture. Je me souviens que quand j'étais allée vous interviewer pour la première fois à Bologne, vous m'aviez fait un tableau tout à fait passionnant et saisissant et marquant de votre enfance, Sard, autour de multiples femmes autour de vous, dans un cénacle. Et vous m'aviez dit, la société Sard est densamente matriarcale. Je me souviens de ça. Ça m'avait amusée. Et puis, donc, l'importance des femmes et l'importance de la lecture. Juste pour nous dire, voilà, les racines, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est vraiment complètement concatené. Le travail que je fais avec la formation que j'ai reçu, c'est une formation profondément connectée au racconto, à l'oralité. Et là, je suis devenu un écriture parce que je suis un ascoltateur meraviglié. Et donc, j'ai aimé l'idée que quelqu'un puisse meravigliarsi dans le même manière que les choses que j'ai raconté. Un peu pour l'invidia je suis devenu un écriture. Oui, en fait, tout cela est très lié. C'est-à-dire que mon métier est très lié à ma formation. Je suis né, je suis devenu écrivain en étant très lié au conte, à l'oralité. En fait, j'étais quelqu'un qui écoutait avec un grand émerveillement. Et donc, j'aime penser que je peux raconter des histoires qui peuvent autant émerveiller comment j'étais. Je suis devenu écrivain un peu par envie. Je suis devenu un émerveillé. Je suis devenu un écriture parce que je suis devenu un émerveillé parce que je suis venu d'une société densément matriarcale. Et donc, je suis devenu un émerveillé de la mère de maître, de la mère de mes enfants, de la mère de mes enfants. Je, comme tu le disais, j'aurais dû devenir un émerveillé. Et en fait, pour une série de faits, j'ai fini pour devenir un émerveillé. Mais je veux dire que la mère, alors qu'on était encore émerveillée, j'avais beaucoup plus convintée de moi que je pouvais devenir un émerveillé. Et comme je me suis laureé en lettres, j'étais un émerveillé precarié, j'en plus, j'en avais à la nuit. Alors, un jour, ma mère maman a dit «Senti, Marcello, basta, c'est ça, je travaille, je travaille pour deux ans, je porte le pain à casa, tu as deux ans pour devenir un émerveillé. » Et c'est comme ça. Le rapport aux femmes est essentiel. En fait, je viens d'une société qui est densement matriarcale. Et donc, d'ailleurs, j'écris, je suis devenue écrivaine aussi grâce à la ténacité de ma femme, de mon épouse, de la mère de mes enfants. J'aurais dû devenir médecin. Et puis, les choses ont fait que je suis devenue écrivaine. Et je veux dire que ma femme était beaucoup plus convaincue que moi que j'aurais dû devenir écrivaine. Parce que j'étais, après, j'ai pu maîtrise de lettres, je suis devenue prof, prof précaire, j'écrivais la nuit. Et un jour, ma femme m'a dit «Maintenant, ça suffit, je vais travailler pendant deux ans. Et toi, tu vas écrire. » Merci. Et puis, c'est comme ça. Après deux ans, j'ai gagné le premier campagne. C'est ce qui a commencé. C'est mon académie. On les remercie, en fait, toutes ces femmes de votre vie. Donc, on est dans les années 90. Et après avoir donc un peu hésité et tâtonné, vous vous lancez et vous entreprenez, notamment «Sembrecaro ». Donc, ça, c'est le premier volume de Bustiano. Ça se passe à Nguoro, que vous connaissez bien, donc en 1900. Et votre Bustiano est confronté à un crime, le meurtre d'une jeune femme, dont est accusé un bandit, un bandit en cavale, qui s'appelle Mariette, dont on découvrira, finalement, il n'est pas venu. Qu'est-ce que vous aviez en tête à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous vouliez nous faire toucher du doigt, notamment de l'histoire de la Sardaigne ? Alors, dans mon poste, dans mon terre, à moi, ça me intéresse, justement, que, partant d'ici, j'ai tout ce qui me demande. C'est-ce que, c'est-ce que, c'est-ce que, j'ai toujours d'une histoire d'ici à l'haire, je vais en l'orbitre du設ien, j'ai assez de l'écriture. C'est-ce que j'ai apprisé la lire, par exemple, je suis un très amusant de lettres très intéressants dans les propres territoires. Volkner, par exemple, Genot, qui, qui, qui est, selon moi, comprensibilement traspuré, mais qui est un autore extraordinaire pour ce qui me concerne. «Mentre mori-vo» et « La colline» sont des livres de la vie, très importants. Et je, à ces autores, j'ai appris que j'avais le matériel pour pouvoir partir, pour pouvoir commencer à raconter la mia histoire. Poi, j'espère que le lecteur, après un peu, ne senta pas l'idée d'aider à Sardegna. C'est-à-dire qu'il s'intéresse plus à la histoire que à l'ambiente. En fait, pour moi, partir de ma terre, c'est une manière d'aller contre l'anxiété. Et c'est quelque chose que j'ai appris en lisant, en lisant des auteurs qui sont très liés à leur terre. Faulkner, par exemple, ou Jonon. Jonon, qui est un auteur un peu négligé, je trouve, alors que c'est très important et ses livres sont, pour moi, essentiels. Donc, j'ai appris en lisant que la ma terre, la maison, est une matière par où commencer mon histoire. J'espère que, par la suite, l'auteur, en me lisant, va oublier un peu les lieux et va s'intéresser de plus en plus à l'histoire. Oui, quand on écrit souvent, les motifs sont pas extrêmement évidents ni clairs, mais c'est souvent pour répondre à une question qu'on se pose ou à un énigme qu'on n'arrive pas soi-même à répondre, à élucider, je veux dire. Est-ce que ça pourrait être aussi votre cas ? Et dans ce cas-là, quelle serait la question ? Si, ah, ben, est facilissime, en mon cas. C'est, comment se fait à non mourir ? La question, pour moi, c'est très, très simple, en fait, c'est comment faire pour ne pas mourir ? Et la réponse ? Et la réponse est, si les nipotes de mes nipotes, dans le scafale de l'A.F., insieme à Faulkner, insieme à Fenoglio, insieme à, qui veux-tu, à Fitzgerald, avranno un livre de Foyce, évidemment, non seront mortes. En fait, la réponse est très simple, si les petits-fils de mes petits-fils, dans les étagères où il y aura la lettre F, il y aura les livres de Faulkner, de Fenoglio, de Fitzgerald et aussi de Foyce, je ne serai pas décédée. Et ça, on ne peut pas en juger, j'ai rencontré votre fils, mais pas sur le fils de votre fils. Donc, c'est prématuré. C'est une autre chose que vous avez dit aussi, c'est que vous écriviez à ce moment-là pour lutter contre une forme d'anxiété ? C'est une forme d'anxiété. C'est-à-dire que les écrivains et les lettres, surtout, je pense qu'ils voient le monde d'une manière beaucoup plus articulée que les personnes qui ne lisent pas. C'est pour ça que je pense que la lecture est un acte de civilisation. C'est-à-dire que le lettres qui le cultive un peu, cette inquietude. Nous vivons dans une société où, au contraire, de faire un salte de qualité. Les lettres, je pense qu'ils doivent cultiver et qu'ils cultivent cette anxiété. Alors que nous vivons dans des sociétés qui voudraient rendre cette inquietude beaucoup plus homogène et nous permettent pas de faire ce saut des qualités. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la France, en ce moment-là. Je ne sais pas ce qui se passe dans la France. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en France, mais dans l'Italie c'est évident que les 20 ans qui ont précédé ont changé anthropologiquement notre façon de voir les choses. Je ne sais pas exactement ce qui se passe en France. Mais dans l'Italie c'est évident que les 20 ans qui nous ont précédés ont complètement changé la manière de voir. Il y a eu une date qui a aussi changé la manière de voir. Pour revenir à Bouscanon c'est le moment 1900, autour de 1900. Qu'est-ce qui vous a donné envie de creuser dans cette déchirure-là et de montrer qu'il y aurait pour toujours un avant et un après ? Quelle était votre... qu'est-ce que vous aviez fait ? Quelle est une année, selon moi, je crois que nous pouvons considérons contemporâne à part que nous avons une source de gestion. La histoire n'est pas fin à se-même. C'est-ce que nous sommes contemporâne si nous réussissons à avoir une tradition à l'espalle. Senn-ce que nous ne sommes absolument rien. C'est-ce que je suis en fait parce que j'ai voulu faire noter à mon lecteur que les problèmes principaux reviennent. C'est-ce que les mentalités changent, changent beaucoup de choses, mais les problèmes essentiels de l'homme restent. Et la littérature s'attaque à ces problèmes essentiels, non à tout le reste. Je crois que nous pouvons nous considérer comme contemporains si nous avons une matière, une substance que nous pouvons gérer. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas une fin elle-même. Il faut qu'il y ait derrière nous une tradition. Et c'est pour ça que je pense que les problèmes, je pense que les problèmes des êtres en fait reviennent toujours, changent les mentalités bien sûr, les coutumes, mais finalement les problèmes essentiels reviennent toujours et restent. Et la littérature s'attaque à ces problèmes-là. Oui, ces problèmes-là, l'éternel retour des émotions, des émotions universelles. L'histoire, l'histoire sarde en l'occurrence, la politique, les différences entre l'Italie et la Sardaigne par exemple, mais aussi tous les aspects esthétiques. Et là, on arrive à la langue. On arrive à ce que vous allez introduire de nouveau dans votre écriture, qui est un mélange tout à fait fort de langue italienne et de dialecte sarde. Je voudrais que vous nous en pariez ? Vous nous disiez ce qui vous en a donné l'idée et l'envie et dans quel but ? Alors, intanto, comme dire, mi permetto educatamente de correcte. Je viens d'un endroit où le dialecte est l'italien. et la langue, pour nous, est le sard. Donc, pour nous, quand nous disons «lingua », nous parlons du sard. Et le dialecte est tout le reste. Le dialecte est tout ce que nous usons pour parler, et nous parlons plus tard. Tout d'abord, je voudrais, si tu me permets, te corriger. Parce qu'en fait, chez nous, chez moi, le dialecte est l'italien. Et la langue, pour nous, est le sard. Donc, voilà. C'est un petit dé. Non. Et donc, j'ai appris l'italien en primaire. Et donc, j'ai appris l'italien en primaire. Je comprends que c'est une langue, certes que je connais, mais à la maison, elle ne servait pas, simplement. Là, par exemple, tu ne parles pas ta langue maternelle. Oui. Aujourd'hui, tu dis? Alors, dans ce moment où je parle la ta langue, la ta langue... Non, 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 non. Je parle une langue étrangère, en ce moment-là. Une seconde langue. Vous la maîtrisez très bien. Non, je parle très bien une langue étrangère comme toutes les personnes qui ont été colonisées D'ailleurs, pour m'évenger, j'ai fait des études universitaires dans la langue italienne Quand je suis entré dans l'école, j'ai parlé de l'italien un peu tropique, et alors, il n'y avait pas encore des comités de jeunes qui se réunions pour les enseignants et mon enseignant avait une bâchette très consistente et j'ai appris l'italien à calci, comme on dit. En fait, quand je suis rentrée en primaire, mon italien était vraiment boiteux, il n'était pas bon du tout et à l'époque, il n'y avait pas encore les comités des parents, les conseils des parents et donc, j'avais un enseignant qui savait bien l'utiliser la baguette et j'ai appris l'italien à coup de pied en fait, oui, j'ai fait vraiment des erreurs tout à fait stupides, des erreurs des paysans, j'ai construisait des phrases qui n'étaient pas très évoluées parce que j'ai traduisé à partir du sard, donc j'étais un peu caricaturale en fait. Et donc, comme je voulais être bien aimée en tant que fils aîné, je me suis vraiment engagée dans l'étude de la langue tant à devenir vraiment pédant. Et donc, très vite, je suis devenue très très bonne en italien, mais j'étais très mauvaise en maths. Et puis après, vous finissez par la dominer très bien cette langue du colonisateur, mais vous décidez de ne jamais abandonner la langue mère et vous décidez même de les hybrider, de les métisser. Quelqu'un l'avait fait avant vous en Sicile, il s'appelle Andrea Camilleri, un peu différemment, je ne sais pas, en tout cas, vous êtes… il y a des liens puisqu'il a prépassé un beau livre. Cette idée-là, c'était… avec quelle visée ? Ce sont deux projets très diverses. Alors, il s'agit de deux projets complètement différents. j'ai une très bonne relation avec Camilleri, mais il s'agit de deux projets vraiment extrêmement différents. C'est-à-dire que Camilleri a fait une chose que je ne pourrais pas faire, beaucoup plus difficile de ce que j'ai fait. Camilleri a fait quelque chose qui est beaucoup plus compliqué par rapport à ce que moi j'ai fait, quelque chose que moi je ne pourrais pas faire. Il a réuni différents dialectes siciliennes dans une seule langue. Je me suis limité, comme dire, à ribadire la mia langue madre, c'est celle que je connais bien. Alors que moi je me suis limité à réaffirmer ma langue maternelle, la langue que je connaissais très très bien. Et j'ai utilisé ce mécanisme dont j'ai parlé tout à l'heure, ce mécanisme de retour, c'est-à-dire que j'ai utilisé en même temps trois langues. L'italiano accadémico, quello assolutamente manzoniano, toscano, che avevo imparato a scuola e poi all'università, essendomi laureato come insegnante di belle lettere. Il sardo, il nuorese, quindi il nuorese preciso, è una lingua in mezzo tra il nuorese e l'italiano, cioè la lingua dei villani, quella di quelli che sbagliano. E, oui, c'est trois langues qui sont donc l'italien académico, l'italien toscano, l'italien di manzoni, celui que j'ai appris à l'université, le sardo, la lingua del nuore, et puis cette troisième langue qui est une langue au milieu, c'est-à-dire la langue des paysans, la langue de ceux qui font des erreurs. Si ces deux langues, le sardo et le nuorese, n'existaient pas, si vous ne les aviez pas à portée de main, qu'est-ce qui manquerait dans votre... Parce que vous m'avez souvent dit que, bien entendu, vous ne les utilisiez pas pour l'exotisme ni la couleur locale. c'était vraiment un projet d'écriture, de langue. Qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel lié à ces deux langues que vous ne pourriez pas exprimer si vous n'aviez pas le sardo et le nuorese ? C'est ce qui répond à la première question. Le destin m'a fait nâcher, par fortuna, dans une terre où cela existe. Et sans cela, probablement, l'aurai fait le médecin. En fait, ma réponse est celle à la première question que tu m'as posée, c'est-à-dire, c'est grâce à cette terre où je suis née. Si je n'étais pas née dans cette terre, peut-être que j'aurais été médecin. Alors, on aborde là un tournant dans notre conversation avec le livre qui va nous occuper aussi beaucoup pendant ce débat qui est « Cris, murmures et rougissements » où là, on sent bien qu'on franchit une étape. on est dans une autre période de votre œuvre, Marcello. Et d'ailleurs, là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de sard. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que, quand une chose tu l'as, tu ne peux pas l'utiliser. C'est grave quand tu la voudrais et tu ne l'as pas. Parce que, finalement, ce n'est pas obligé. Quand tu as quelque chose, tu peux te permettre de ne pas l'utiliser. Ce qui est grave, c'est de ne pas la posséder. Alors, c'est l'histoire des deux sœurs jumelles qui se déchirent après la mort de leur père. Le fil, l'intrigue est assez simple, finalement. Et je vous propose d'entrer dans ce livre en entendant tout de suite un extrait, c'est-à-dire, en réalité, le premier chapitre. Marinella entre à la première. Il flottait dans l'air une odeur à la fois étrangère et familière. L'entrée était apparemment une pièce quelconque. Une de ces pièces qu'on traverse sans même les regarder, avec une patère et une étagère où poser les clés. Et tout au plus, un parapluie. Bref, une normalité invisible, mais déjà habitée d'une inquiétude amère. Marinella secoua la tête pour chasser les souvenirs que risquait de susciter en elle la vue de ces lieux et l'odeur de l'existence qui s'y était écoulée en passant dans une mélancolie de limbes bien équipée. Une glace au-dessus de l'étagère, quelques petites reproductions au mur et même une petite lampe de style vaguement médiéval dont les ampoules imitaient la flamme d'une bougie. Devant la glace, elle arrangea machinalement ses cheveux parce que c'était le foyer de son père, qu'il était passé dans cette entrée sans s'en rendre compte. C'est toujours ce qui se produit dans les entrées et que sa puissante image avait glissé d'innombrables fois sur la surface du miroir. A quelques pas de là, une porte s'ouvrait sur une autre pièce, la principale. Peut-être était-ce de là, pensa Marinelle, que provenait l'odeur persistante de tabac. Une table massive, entourée de chaises rembourrées du même style, en occupait le centre. Sur la table, remarqua-t-elle, un horrible napron en crochet s'étalait sous un vase affreux. Elle pensa à ce qu'elle avait fait, à l'improviste. Sans doute fut cela silencieuse médiocrité dont elle se sentait assaillie qui amena cette pensée à son esprit. Elle secoua encore la tête, comme chaque fois qu'elle voulait refouler des pensées désagréables. Elle frissonna. Elle fut saisie d'un élancement en mesurant à quel point cet ordre glacial signifiait l'absence de toute forme de vie à l'intérieur de l'appartement. C'était évident. Mieux cela sautait aux yeux, en se reflétant sur le papier peint vert foncé, la lumière évoquait un marécage ou plutôt une jungle reproduite in vitro, si bien que tous les sons, gargouillements de tuyaux, glissements de rideaux, sifflements de courants d'air, pouvaient être rapportés à des hyènes, des singes ou des serpents. Marinella chassa aussi cette pensée. Tel était le logement où son père avait vécu en leur absence, c'est-à-dire en son absence et en celle d'Alessandra, sa soeur jumelle, qui ne se décidait toujours pas à entrer. Alessandra était sa jumelle, raison pour laquelle Marinella n'avait pas besoin de la voir pour la sentir derrière elle. Elle percevait clairement sa gêne, car c'était sa propre gêne. Dans cet appartement s'était éteint leur père, celui-là même qui les avait abandonnés, enfants, et n'avait plus donné signe de vie. Bien sûr, elle pouvait se remémorer l'homme immense, énorme qu'il avait été, oui, son regard à queue insondable. « Bleu », disait Marinella, qui, toute petite déjà, voulait faire des études d'astrophysique. « Gris », disait Alessandra, qui n'attendait rien de personne depuis longtemps. Si elles étaient en désaccord sur la couleur de ses yeux, c'était parce que chacune d'elles s'arrangeait le droit de posséder plus de souvenirs que l'autre. En ce qu'on savait les jumelles, Ernesto Capello, leur père biologique, les avait abandonnés une quarantaine d'années plus tôt, avant leurs huit ans. C'est du moins ce qu'affirmait Alessandra, alors que Marinella se rappelait parfaitement avoir fêté cet anniversaire en sa compagnie. Plus encore, cette fête avait été, d'après elle, la dernière réunion de famille. Cette question des huit ans ou pas, en tête, Marinella pouvait se rappeler aussi qu'ils s'étaient rassemblés, il y avait bien longtemps, autour de l'affreuse table massive qu'elle entrevoyait, à présent, au-delà du seuil. Alessandra était derrière elle. Marinella l'entendait respirer dans ce genre de masque que les cyclistes des métropoles utilisent pour filtrer l'air pollué par les pots d'échappement des voitures. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je me souviens qu'à Bologne, je vous avais dit, mais alors là, on est complètement dans un autre univers, on a quitté les grandes fresques, et on est dans un livre non seulement dense et resserré, mais on est aussi très profondément dans la psychologie, dans l'intimité de ces deux femmes, Alessandra et Marinella. vous avez dit, oui, oui, j'en avais assez de faire des grandes fresques. Alors je me suis dit, je vais faire un tout petit livre, comme ça, ça sera facile et je vais prendre deux jumelles, comme ça, ça fera qu'un seul personnage et ça me simplifiera la tâche. Et puis, ça n'a pas semblé, voilà, ça n'a pas été le cas, en fait. Non, non est andata così affatto, anzi. Les stories, à un certain point, cominciano à farsi anche da seule. Non, en fait, ce n'était pas de tous les cas, parce qu'à un certain moment les histoires se font même toutes seules. Et donc, j'imaginais que si j'allais m'immiscer dans une histoire d'entre deux soeurs jumelles de 48 ans, j'allais sûrement sortir presque mort. Et donc, j'étais vraiment convaincue que je pouvais me permettre d'écrire un livre plus tranquille, plus léger, et je crois que finalement il l'est. C'est-à-dire que la dimension du livre ne reflète pas nécessairement sa qualité. Il y a une concentration, et ce livre est vraiment concentré, c'est un livre qui joue dans cette concentration. C'est-à-dire que dans les projets plus amplis, dans les trilogies, etc., j'ai plus d'espace, donc je me permets de sortir, de faire des descriptions très minutieuses. ici j'ai tout enlevé. J'ai vraiment enlevé tout ce que je pouvais. Et donc, ces deux soeurs, elles ont eu tout l'espace possible pour pouvoir se mouvoir en toute autonomie. C'erano, par exemple, des cas où j'avais pensé ad alcune soluzioni, et ils disaient, assolutamente non, non je ne fais pas cette chose. par exemple, j'avais imaginé, dans certains cas, des solutions auxquelles elle, qu'elle refusait, et voilà, et qu'elle ne voulait pas suivre. Si, elle devient victime de ses propres personnages. C'est-à-dire que Simonon ne sait quelque chose. En fait, on devient victime de ses propres personnages, et Simonon le sait très bien. Et Pirandello aussi. Pirandello, eh, comme non, certes. Et alors, puisqu'on est dans les noms, moi j'étais étonnée que vous disiez un livre pour qu'il est léger, parce que pour moi c'était plutôt du Bergman, on était plutôt dans Cri et Chuchotement. Bergman, comme dire, pour les Nordici, est plutôt légère, je dirais, non ? Il dépend toujours de qui le regarde. Je l'adore, l'adore la culture, par exemple, j'aime beaucoup quel genre de spécification. Une des choses que j'ai de grand... Donc, Strindberg et Ibsen sont d'autres de mes amours littéraires. Peut-être que Bergman pour le nordique est très léger. Moi, par exemple, j'adore l'Allemagne, j'adore ce type d'épaisseur. J'adore Strindberg, Ibsen, ce sont d'autres grands amours littéraires pour moi. Ce sont tous d'autores, comme le plus grand maestro de littéraire pour moi, c'est Dumas, par exemple. Pour moi, les Tre Moschettier et le Conte de Montecristo sont, pour moi, les livres plus importants que j'ai jamais lué. En fait, Dumas est pour moi peut-être le grand maître. Et ces deux livres, les Tre Moschettier et le Conte de Montecristo sont sûrement pour moi les deux livres les plus importants. Mais parce que, en fait, je l'ai lu dans un moment où ces livres étaient pour moi les plus importants. Oui, alors revenons à ces deux sœurs à l'instant. On est quand même dans la profondeur de leur vie psychique. J'allais dire aussi dans la jungle, puisque vous faites tout le temps des allers-retours. Vous vous amusez beaucoup à introduire l'univers de la jungle et de ses onomatopées. Vous pouvez nous en parler ? Oui, oui, oui. Bien, intanto, vous voyez, il Seigneur, par exemple, pour l'édition française de ce livre, a scelto un titolo straordinariamente bergmaniano. En Italie, il seigneur l'importance des lieux comuns, qui est un titolo straordinariamente wilde, tout en sommet. Donc, il dépend de quel théâtre, à quel théâtre, il se fait référence. En effet, par exemple, Seigneur, l'édition française, a choisi un titre «Crie murmure et rugissement » qui est un titre très bergmanien, alors qu'en Italie, le titre est l'importance des lieux communs, donc un titre plutôt à la wilde. Donc, vous voyez comme le théâtre où la scène est présente est très importante. La giungla fa parte, diciamo così, di una mia proprio condizione. Io ho cercato di descrivere alcune case della mia infanzia dentro questa storia qui. E, in particolare, la casa di una mia prozia, la sorella di mia nonna, che è morta vecchissima, è morta a 106 anni. Et, en fait, j'ai essayé d'écrire des maisons de mon enfance dans ce livre. Et notamment la maison d'une tante, c'est-à-dire la soeur de ma grand-mère, qui est décédée à l'âge de 106 ans. C'était une femme très, très méchante. Et déjà, enfin, j'ai donc tout de suite compris que pour vivre longtemps, il ne peut être très méchante. Et tous les jours, nous, nos enfants, nos parents et pro-nipotes, nous venivons portés par cette femme terrible, pour moi, elle est toujours très méchante. Elle était très méchante, très méchante. Elle était très méchante et nous regardait. Elle disait, bien, c'est trop gras. Et c'est fini. Et en fait, tous les jours après-midi, on était amené chez cette femme, qui était terrible, que j'ai toujours vu très vieille, et qui nous regardait comme ça, nous nettoyait, nous coiffait, nous donnait à manger, nous disait ça, non, tu manges trop, tu es trop gros, nous donnait des implications. Et à la maison de cette mienne, c'était un grandissimo paravento. Et ce grandissimo paravento est inquietantement simile à la copertine de mon livre français. Avec grandes uccelles et grandes plantes. Et dans cette maison, il y avait un très grand paravento, qui, d'ailleurs, ressemblent énormément à la couverture du livre de l'édition française, avec ces grands oiseaux, ces plantes, très inquiétants. Et j'avais beaucoup peur de ce paravento, parce que, chaque fois que nous allions à la maison, elle l'ouvre pour bloquer l'ingresse dans le reste de la maison. Et donc, enfin, je n'ai jamais pu aller au-delà de ce paravento. Quand elle est diventée très ancienne, c'est qu'elle était plus que centenarie, j'étais déjà adulte, et quelques fois, nous faisions des tournes à sa maison, de la nuit, parce qu'elle était vraiment mort. Et quand j'étais, quand elle avait plus de cent ans, moi j'étais déjà adulte, et donc on s'est réveillé la nuit pour aller l'assister. Et elle vivait dans cette maison qu'elle ne pouvait plus contrôler, non ? Et pour la première fois, d'adulte, comme dire, varcato avec la specie de soie, frugando dappertutto, en manière proprio bambinesque, apprendant les cassettes, les mobiles, c'est-à-dire, j'ai fait, comme dire, une specie de disobédience totale. Et à ce moment-là, comme elle ne pouvait plus contrôler cette maison, voilà, je suis allée au-delà de ce paravento, et à ce moment-là, j'ai cherché partout, j'ai ouvert les tiroirs, les meubles, dans un état de grande désobéissance totale. Et donc, dans cette maison, tout, tout, facevait rumour et tout, le paviment, les tubes, les tendes, voilà, c'est le nucléaire de la histoire que je l'ai écrite. Et dans cette maison, tout faisait des bruits. Les sols avaient un bruit, les rideaux, les tuyaux et ces lieux-là, les noyaux de ce roman. Le paravent de Marcello Foyce. Je vois très bien le titre de la biographie. Paravent, oui. Paravent. Je vous propose d'en écouter un autre petit extrait, si Fabien est d'accord. En entendant frapper, elles ont soudain le sentiment que l'autre monde se révèle. Marinelle la regarde sa sœur comme pour s'assurer qu'elle a, elle aussi, entendu, dans le silence bruyant de la jungle où elles ont échoué, des coups précis, ni forts ni faibles, à la porte. Alessandra l'ayant confirmé d'un signe de tête, elle va ouvrir. Sur le palier soutient une grande femme, robuste et droite, bien qu'elle ait de toute évidence plus de 65 ans. Munie d'une vieille boîte en fer blanc, elle prend la parole. Je pensais que vous aviez besoin. Elle attend que Marinelle se soit effacée devant elle pour poursuivre. J'ai apporté quelque chose. « Qui est-ce ? » demande Alessandra à sa sœur en remettant son masque. « C'est la femme qui répond. » « Vous ne me connaissez pas, bien sûr. J'habite l'appartement d'en face. On peut dire que votre père et moi étions amis. » « Ah ! Bien ! » réplique Alessandra d'une voix cinglante, tandis que Marinelle semble la supplier du regard de ne pas faire d'histoire. Entre temps, la femme a atteint la table qui occupe le centre de la salle à manger et posée dessus la boîte en fer blanc. « Ce sont des biscuits. Je les ai faits moi-même. » Le mutisme obstiné d'Alessandra pousse Marinelle à avancer. « Merci, merci vraiment. Merci, merci vraiment, la singe Alessandra. » « Vous vous êtes donné du mal. Il ne fallait pas, reprend Marinelle dans la tentative de couvrir sa voix. » « Vous vous êtes donné du mal. Il ne fallait pas, répète sa sœur. » La voisine les observe. Elles se battent entre elles comme si elles étaient seules. « Profitant d'un instant de pause, elles se tournent vers Alessandra. » « Vous êtes sans doute Alessandra ? » « On se connaît, lance cette dernière sans saisir la main tendue. » « Pas directement. » « Indirectement, interroge Marinelle. » « Indirectement, c'est ça, coasse Alessandra en ôtant son masque. » « On va peut-être découvrir que notre petit papa passait ses glaciales soirées d'hiver à parler de ses filles devant l'âtre. » « Il lui arrivait de parler de vous, confirme la femme, indifférente au sarcasme. » Marinelle là est vraiment surprise. « Ah oui ? » La voisine s'apprête à répondre quand Alessandra se rue entre sa sœur et elle. « Ah oui ? » Mais cette fois, son imitation se révèle terrible. Féroce. « Féroce. » Ignorant la femme, elle attrape Marinelle là par le bras et la secoue violemment. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu lui parles ? » « Elle a été gentille. » « Se justifie l'autre. » Voilà, donc il faudrait évoquer ce qu'on sent bien dans cette lecture, c'est-à-dire le lien entre les deux sœurs, la complexité, la rivalité, la proximité bien sûr et la gémélité, mais aussi les conflits, les blessures, les non-dits. Mais alors ça, ça serait très très long et on va vous laisser les découvrir en lisant le livre si ça n'est pas déjà fait. Et comme le temps nous est monté, si vous avez des questions, je crois qu'on peut maintenant les défendre. Oui, excusez-moi de ne parler aucune de vos langues, et pourtant on doit toujours parler la langue de ces invités. Je vous présente mes excuses. J'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture de ce livre-là, qui est le premier de vous que je lis. J'ai une question à vous poser sur Sabine Abid. Au fond, vous avez mis ces deux sœurs dans une jungle, en effet, dans une expression féroce de leur sentiment, de leur amour comme de leur haine. Et quand on avance dans la lecture du livre, on se demande comment une telle chose peut finir, puisque, ayant choisi la geminité, vous avez exacerbé tout ça. Or, il vous faut à un moment donné en terminer. Il faut qu'il y ait un dénouement, il faut qu'il y ait une chute. Et il me semble que vous allez être très bien sortis en faisant justement intervenir un tiers. Cette voisine, celle d'en face, avec qui vous avez changé la scène pour obtenir un dénouement, que je ne dis pas, bien sûr, il y a beaucoup de suspense. Alors, est-ce que vous avez voulu faire avec ce personnage ? Oui, merci, oui. Oui, c'est vraiment ce. C'est-ce que je veux montrer que dans nos rapports, nous avons des rapports avec qui nous pensons de pouvoir permettre des choses. Oui, en fait, je voulais montrer comment on veut se permettre certains rapports. C'est-ce qu'il y a des rapports. En fait, ces deux sœurs se massacrent entre elles et en même temps, elles se réunissent, elles sont unies face à une troisième personne, contre une troisième personne. Et finalement, c'est ce qui s'est produit dans beaucoup de familles. On se massacre et après, on est un nouveau unis contre quelque chose. Et puis, mi piaceva di raccontare anche, comme dire, l'enfasi di certi sentiment, des sentiments, non ? Così comme nous le viviamo. Sembrano infiniti. Sembra la fine del mondo. Et puis, invece, semplicemente, mezz'ora dopo, siamo dentro la normalità. Non n'est cambiato niente. Il mondo est lo stesso. Et puis, j'ai voulu aussi montrer l'enfasi de certains sentiments. Des sentiments qui me paraissent comme ça incroyables, des fins du monde. Et puis, tu peux dire, des mille heures plus tard, tout est normal, c'est comme si rien n'avait existé. Ecco, c'est un peu la histoire parallèle, non ? La histoire des deux Gemelles. C'est la histoire de cette isole, qui s'allait en superficie improvvisement. C'est une isole composta, tra l'autre, de deux collines gemelles. Elle s'allait en superficie improvvisement. Et d'ailleurs, il y a cette histoire parallèle, qui est l'histoire de l'île, de cette île, qui surgit tout d'un coup, d'ailleurs, avec ces deux collines, collines, donc, jumelles. C'est une isole reale. C'est une isole reale. C'est une île qui a vraiment existé. C'est une île qui a vraiment existé. C'est une île qui a sorgi au milieu du 19ème ? Oui, de 1800. De 1800. C'est une île qui a sorgi au milieu du 19ème siècle. C'est une île qui a sorgi au milieu du 19ème siècle. C'est une île qui a existé in toute septemènes, grosso modo. Pero, dans ces septemènes, les franceses, les ingleses et les bourboniques ont, comme dire, ont ont léâné pour placer la bandière sur cette petite île et, à la fin, chiamerla Ferdinandea. Et c'est une île qui n'a existé que pendant sept mois, mais pendant ces sept mois, les Français, les Anglais, les Bourbons ont lutté pour pouvoir conquérir cette île et y planter leurs drapeaux. Et quand cette guerre pazzesca est finita, l'isola se n'est simplement rendue sous l'eau. Et finalement, quand la guerre s'est terminée, cette île a disparu, elle a été à nouveau engloutie. Elle est là, elle est encore là-haut, elle est à 40 mètres sous le niveau de l'eau. Il y a encore l'astat de la bandière, mais elle est là-haut. Et cette île existe toujours, elle est à 40 mètres de profondeur dans la mer avec un drapeau encore ici. Donc, c'est un peu, c'est la histoire parallèle, disons. C'est l'idée, c'est aussi l'idée d'un lecteur. C'est-à-dire, accostant à la histoire principale une petite histoire représentative, metaforique de cette île. Et en fait, cette histoire, on peut aussi l'histoire du lecteur, c'est-à-dire associer à l'histoire principale une petite histoire qui est plus métaphysique. Métaphorique. 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 Peut-être métaphysique aussi. Oui, 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 oui. Et bien, écoutez, sur la métaphysique et la métaphore, je vous propose de clore notre débat parce que malheureusement, on fait des grands signes et qu'il faut absolument rendre ce lieu. Et c'est très frustrant parce que je suis sûre qu'il y avait encore, enfin, nous, on a des tas de questions. Ah oui, mais je suis sûre qu'il y avait encore, enfin, nous, on a des tas de questions. Mais je suis sûre qu'il y avait encore, enfin, nous, on a des tas de questions. Oui, voilà. Et alors, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. En attendant de vous retrouver, Marcello, à la lettre F sur les étagères de nos petits-enfants et des enfants de nos petits-enfants, eh bien, je vous invite évidemment à lire le livre et à aller rencontrer Marcello sur le lieu de la signature du livre tout de suite. Voilà. Là. On va à la librairie, no ?